Salut salut, je suis Airsoft63 et nous voilà parti pour le quatrième épisode de mes tutoriels Redstone. Alors comme prévu, aujourd'hui je vais vous montrer le système de mémoire 1 bit. Comme je vous l'ai dit dans un de mes premiers tutoriels je crois, le système de boutons ne permet pas un courant continu. Et bien nous allons prouver le contraire. Ça peut être très utile, c'est à dire ça se forme comme ça. Vous posez, moi je le fais pour me rappeler, 3 blocs en diagonale et vous cassez celui du milieu. Voilà, comme ça. Vous posez une torche sur ce côté là et une torche dans le sens opposé. Vous posez un fil de Redstone qui va arriver directement droit dans le bloc, comme je vous l'explique à chaque fois. Et un fil de Redstone qui va se brancher contre la lampe, vous voyez, il arrive droit dedans. Et là, pareil. Et à quoi ça sert ? Ce système, il faut des boutons. Je vais mettre un repeater, moi ce que je fais pour un système de sécurité, pour pas qu'il y ait de retour de courant. Parce que dans tout ce que vous ferez de complexe, s'il arrive un jour que vous ayez des retours de courant, vous verrez, c'est très pénible. Mais bon, il faut déjà faire des choses assez complexes. Voilà. Oula, j'ai mis un petit bug. Il y a un bouton qui va envoyer un courant ici. Un bouton, je vais prendre un petit panneau, marquer Aller. Oula, je vais marquer... Oups, là, j'ai pas jeté le bon bloc. Je vais marquer Aller dessus, et l'autre, je vais marquer Reset. Allez. Hop. Et un autre bouton, par contre, pour ce circuit-là, c'est obligé d'avoir un bouton Reset. Vous verrez pourquoi. Là aussi, on peut poser un repeater pour un système de sécurité. Un petit bouton nommé Reset. Ok, hop, là, j'ai pas mis le panneau droit, c'est pas grave. Comme vous voyez, par exemple, dès que le bouton Aller est allumé, on va dire que ça va activer ce piston. Voilà. Comme ça. Et par contre, dès qu'on appuie sur le bouton Reset, le piston va se fermer. Oui, car le courant va arriver directement contre cette torche. Vous voyez, comme ça, tac, tac. Sauf qu'on est cette torche. Euh... Oups, excusez-moi, je suis en train de dire... Des bêtises. Dès qu'on va appuyer sur ce bouton, le courant va arriver directement tout droit et va aller contre ce bloc-là. Et comme vous pouvez le voir, ça arrive directement contre. Ça va se faire comme un système d'inverseur, si vous voulez. Ça va éteindre cette lampe pendant peut-être, on va dire, 10 centièmes de seconde. Ce qui va permettre, ce qui va permettre que la torche ici s'allume. Et là, regardez, pareil, si j'appuie sur le bouton, ça va éteindre la torche là-bas qui va faire allumer celle-ci. D'accord ? D'accord ? Mais ce qui fait que le courant reste continuellement allumé grâce à cette torche. Ce système, on peut s'en servir souvent pour, par exemple, les portes, comme ceci. Où on arrive, on appuie, et voilà. On peut s'en servir avec un bouton pour qu'elle reste allumée. On appuie, je vais le faire ici. On va dire que notre porte en fer, où est-elle ? Ici. Hop. Je vais faire un cadre pour mettre notre petite porte, comme ceci. Voilà. Je vais faire comme si c'était un petit mur, vite fait. Voilà. Vous posez, par exemple, un bouton, comme ceci. On ne va pas s'embêter, on va le mettre à ras du sol, pour un système de simplicité, pour vous expliquer. Sinon, après, il faudra faire des systèmes d'agression et tout. Voilà. Comme ça. Hop. Là, on a notre début, comme ça, avec l'aller. On va poser un panneau, allez, pour que ce soit plus simple pour vous. Allez. Voilà. Et, on va faire, comme j'ai dit, ça veut dire, le petit système des trois en diagonale. Sauf, ce que j'ai fait, ça ne va bien sûr pas. Bon. On va y faire un peu plus décaler. Ouh là, ça pleut. Attendez, j'enlève la pluie. Oui, j'ai tout manié l'item, c'est plus simple pour enlever la pluie. Voilà. Comme ça, on va faire. Et là, je peux faire mon système, comme ça. Hop. Je pose ma torche ici, dans un sens, et ma torche ici, à l'opposé. Comme ça. Je mets mon repeater pour un système de ressources courantes au cas où. Je rejoins. Voilà. Vous voyez bien, ça fait pareil. Comme ça. Et après, admettons que, on va dire, c'est un joli couloir. Voilà. Bien long. Pas très esthétique. C'est pas grave. C'est pour vous montrer. Avec mon bouton, par exemple. Reset. Juste là. Voilà. Reset. Oups. Reset. Voilà. Vous voyez bien, le bouton est contre, ici. Ce qui permettra d'allumer la torche. Enfin, d'éteindre cette torche, plutôt. Oui, ce qui permettra d'allumer, par la suite, cette torche-là. Mais bon. Voilà. On n'est pas obligé de s'embêter, à mettre des fils bien longs. On peut mettre directement, comme je vous l'ai montré, là, contre le mur. Comme ça. Ça marche aussi. Voilà. Et voilà, comment ça marche. Là. Pour faire comme si on n'y voyait pas. Même si on y voit beaucoup. Allez. Ah bah oui. Je me disais, ça ne marche pas. C'est normal. Je n'ai pas relié la porte. Oui. N'oubliez pas de relier la porte, sinon le petit système ne sert à rien. Ne faites comme... Pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Euh... Hop, hop, hop. Je ne sais pas où je suis. Hum, nickel. Voilà. Comme ça. Comme je suis un gros feignant, j'ai oublié de compter. C'est-à-dire que je pose un repeater n'importe où. On s'en fout. On est en créatif. Tout est permis. Et... Ça ne marche pas. Ah oui, bah oui. C'est normal que ça ne marche pas. Ma torche. Et là. Regardez. Si je le mets comme tout à l'heure. Pourquoi la torche ne s'éteint pas ? Bah oui, normal. Je ne suis pas... Je n'arrive pas en face de la torche. Même moi, je fais l'erreur des fois. Ça m'arrive. C'est-à-dire qu'on s'embête à faire un petit tournant. Et ça éteint bien la torche. Ceux qui n'ouvrent pas la torche. Où est le problème ? Ah bah oui. Il faut un inverseur. Pfff. Ouh là là. Même moi, je fais des erreurs. Hum... Hop. Le petit inverseur. Et là. Je ne peux plus sortir, bien sûr. Ah là là. Bon. Et là. Mon fil non plus n'arrive pas en face. Bah ça veut dire qu'on va faire comme tout à l'heure. On va le faire arriver en face. Comme ça. Ce qui permet, tout simplement, d'ouvrir la porte. Un système compliqué. C'est que je n'ai pas réfléchi. J'aurais pu faire beaucoup plus simple. Mais bon. Et voilà. Comme ça. La porte, dès qu'on appuie sur aller, elle s'ouvre. Dès qu'on appuie sur reset, elle se ferme. Juste avec des simples boutons. D'accord ? Bon, je n'ai pas prévu pour ressortir. Mais bon. Après, pour ressortir, on aura juste besoin... Oh, pourquoi j'ai toujours ce cube ? J'en ai besoin de ce cube. On aura juste besoin d'une plaque de pression. Hop, on ressort. Ça se referme directement derrière nous. Allez, ça s'ouvre. Reset. Ça se ferme. Et après, si on veut sortir, quand on n'a pas de bouton, on pourrait tout simplement mettre un nouveau bouton. Allez. Mais bon, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Alors, bon, on marche la plaque de pression. Et ça s'ouvre. Et voilà. C'est tout simple. Et pourtant, ce petit système très simple, comme tous les autres que je vous ai montrés, vont nous permettre de faire des choses très compliquées, que nous verrons dans une prochaine partie. A bientôt pour un nouvel épisode. Et à bientôt, tout le monde. Et apprenez bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501